Le meilleur du thermique et de l'électrique, c'est ce que prétend combiner le nouveau Qashqai e-Power, nouvelle manifestation des ambitions de Nissan, à l'ère de l'électrification. 15 ans après le lancement de sa première génération, ce pionnier continue donc d'innover avec une architecture originale composée d'un moteur électrique 290 chevaux, d'une petite batterie et puis d'un 3 cylindres essence. Oui, une hybride donc ! Eh bien non, pas vraiment ! Ici, le moteur thermique n'entraîne jamais les roues, il agit comme un générateur pour produire de l'électricité. Il recharge la batterie, alimente le moteur électrique ou les deux à la fois, et tout ça sans jamais consommer trop grâce à un taux de compression variable. Cette technologie signée Nissan modifie la longueur de la course du piston en fonction de la demande de puissance pour un équilibre idéal entre performance et économie d'énergie. Voilà qui fait de ce Nissan Qashqai e-Power une vraie voiture à entraînement électrique, silencieuse, douce, réactive aussi, mais avec tous les avantages de l'essence. La légèreté de sa batterie préserve en tout cas les qualités dynamiques du modèle, qu'il s'agisse d'agilité à basse vitesse ou d'équilibre à plus vive allure. Son gros réservoir d'essence, lui, autorise une autonomie de près de 1000 km, et tout ça sans avoir à recharger. Oui, ça évidemment, c'est aussi un sérieux atout pour ceux qui s'aventurent hors des sentiers battus. L'aventure en famille, c'est la vocation du X-Trail. Seul crossover, cette place électrifiée de son segment, sa quatrième génération opère une nouvelle montée en gamme. Avec un habitacle spacieux et particulièrement bien fini, une excellente position de conduite et une ergonomie sans faille. Les matériaux sont beaux, les assemblages soignés et l'infodivertissement dernier cri. Pour confirmer sa montée en gamme, le modèle combine la technologie e-Power et la transmission intégrale e-Force. Les modèles qui s'en équipent embarquent ainsi un deuxième moteur électrique à l'arrière celui-là et ajoutent ainsi au freinage régénératif de l'avant un deuxième frein moteur pour limiter les mouvements de ruade à l'accélération et de plongée au freinage. Le dispositif assure aussi une distribution variable du couple entre toutes les roues pour une motricité et un équilibre idéal quelle que soit la nature du terrain et son niveau d'adhérence. Musique Musique